Ah, qu'elle est loin l'époque où l'adaptation vidéoludique était un moyen simple de s'enrichir rapidement. Décliné à des cadences industrielles, souvent le produit de mécaniques élémentaires plaqués sur des licences achetées à vil prix, le portage de jeux vidéo suscite aujourd'hui auprès des backers à peu près autant de méfiance que d'engouement, et son financement sur nos plateformes participatives est tout sauf une formalité. Bien sûr, il existe des exceptions, Glass Canon Unplugged a bâti son excellente réputation sur des adaptations vidéoludiques, mais il ne reste pas moins une exception. A titre personnel, et malgré ma fatigue des portages à outrance, j'ai toujours un faible pour les versions sur table de jeux 1D, je m'étais par exemple penché de très près sur la version de The Last Spell proposée par Taboola Games, avant finalement d'abandonner mon pledge, ayant l'impression qu'il s'agissait ici encore d'un thème vidéoludique plaqué sur des mécaniques très élémentaires. Or, l'enrobage graphique d'un jeu de société n'est plus un argument suffisant pour grand monde de nos jours, alors que le prix des pledges les plus basiques flirte allègrement avec les 100€ toute taxe comprise. C'est donc dans une période charnière qu'Amir Salamati se lance dans l'aventure, avec une licence dont la popularité en France n'est pas particulièrement grande. Alors qu'apporte l'auteur iranien au débat, et son concept justifie-t-il un pledge ? Réponse dans cette familial review de Children of Morta. Children of Morta est à l'origine un jeu vidéo développé par Deadmage et édité par 11bit studio, vous proposant d'incarner une famille vivant dans une région lointaine, aux prises avec une envahissante corruption ravageant tout sur son passage. L'une des originalités de ce hack'n'slash est que vous n'incarnez pas un seul héros mais une famille entière, chacun de ses membres ayant ses forces et ses faiblesses. Autre élément assez rare dans ce genre de titre, la coopération était mise à l'honneur, avec la possibilité de parcourir les niveaux à deux simultanément. Le jeu de société créé par Roomies Games reprend les mêmes prémices ainsi que l'essentiel des principes, mais élargit le nombre de joueurs à 4. Au fil d'une campagne coopérative légèrement narrative de 6 chapitres, vous devrez lever la malédiction qui plane sur votre foyer et purger la région de ces démons. Avant de commencer, il me paraît important de toucher un petit mot de l'auteur Amir Salamati, qui avant de s'expatrier au Canada, a été l'un des pionniers du jeu de société dans son pays. Au moment où il crée le site Roomies, qui signifie jeu de société en 2015, il n'est édité en Iran que 10 jeux de plateaux différents, il n'existe que 3 cafés ludiques et aucun salon dédié au hobby. Après avoir fédéré une petite communauté, il lancera avec deux amis Roomies Games en 2019, proposant essentiellement des localisations de jeux allemands populaires comme ceux de Reiner Knudia. En parallèle, il organise une journée internationale des jeux de société, qui se tient tous les ans depuis 2016. En 2021, le visage du jeu de société en Iran a bien changé. On recense 70 bars à jeu, près de 400 titres édités et une vingtaine d'événements ou de salons à travers le pays. Si tout, bien sûr, n'est pas l'œuvre d'un seul homme, il est certain que la terre natale d'Amir lui doit beaucoup en ce qui concerne son développement ludique, une ouverture ô combien cruciale dans un pays en proie à de nombreuses tensions. Dans une partie de Children of Morta, chaque joueur va incarner un membre de la famille Bergson et tenter de traverser ainsi que de purger un donjon représentant une zone de la région d'Agnarea. Chaque personnage va disposer de son plateau propre sur lequel on va retrouver, en haut, une barre de points de vie, une statistique propre aux héros, ici il s'agit de la défense, et une barre de concentration. La zone inférieure indique les diverses capacités disponibles ainsi qu'un pouvoir spécial unique. Au-dessus des plateaux joueurs seront placées une cuile maison, qui permettra de faire des achats et de gérer les événements se déroulant entre les donjons, un livre d'histoire affichant les règles et conditions du chapitre en cours, un deck de cartes événements, ainsi que la carte de la zone en cours, que vous devrez traverser pour remporter la partie. Il n'y a donc pas de représentation détaillée du monde dans Children of Morta, vos déplacements seront représentés par l'évolution d'un pion sur la carte du monde, et les combats seront gérés via des cartes monstres que vous piocherez puis attribuerez à chacun des héros. Après avoir choisi votre chapitre et effectué la mise en place, le leader du groupe, position importante qui sera amenée à tourner en cours de jeu, choisira en accord avec les autres joueurs la première destination de l'équipe. Il s'agit généralement de zones contenant des ennemis, symbolisées par le jeton tête de mort, dans lesquelles seront parfois présents des bonus imprimés dans le demi-cercle en blanc. Une fois sur place, le leader va retourner les deux jetons présents. Chacun d'entre eux dispose d'un chiffre dans sa partie supérieure. Le jeton le plus grand est dévolué au chef de groupe, alors que l'autre représente les rencontres faites par le reste des joueurs. Dans cet exemple, le leader tirera deux cartes monstres et gagnera une pièce d'or, et chaque autre joueur tirera une carte monstre. Ces cartes vont être placées dans la zone de chaque participant, qui à l'image de Marvel Champions est indépendante de celle des autres joueurs. Certains monstres vont se placer à droite de la frise, soit à distance, d'autres directement au corps à corps. Commence alors le premier round du jeu. Chaque participant va tirer dans un sac commun 5 jetons qui lui serviront à effectuer ses actions. A la suite de cela, chacun, dans l'ordre qu'il souhaite, dépensera un ou plusieurs de ses jetons pour effectuer une ou plusieurs actions, jusqu'à ce que plus personne ne puisse ou ne veuille jouer. Chaque membre de la famille dispose de ses propres capacités qu'il pourra activer en posant un jeton de la bonne couleur sur son emplacement, et éventuellement en payant une ressource supplémentaire, comme la concentration, qui va se régénérer lentement au fil de la partie, ou la rage, qui est commune à l'ensemble du groupe et que vous pourrez obtenir par divers moyens. Sachant que vous ne pouvez pas échanger vos jetons, il vous faudra faire au mieux avec ce que vous avez en bonne intelligence avec vos partenaires. Notez tout de même que vous pourrez dépenser deux jetons de n'importe quelle couleur pour obtenir un jeton Joker, ce qui est utile mais diminue le nombre d'actions que vous pourrez faire, ou bien utiliser un jeton de fatigue, qui lui aussi constitue un Joker, mais qui après utilisation deviendra un jeton virge inutile, il sera remis dans le sac et plombera potentiellement vos pioches d'ultérieure. La résolution des attaques se fait à l'aide de dés. Il existe des attaques de zone, comme ici, qui vont frapper des créatures adjacentes, ainsi que des attaques à distance, comme au corps à corps. Si l'icône est blanche, la capacité inflige un point de dégâts. Si elle est colorée, il vous faudra jeter un dé de cette couleur pour déterminer la force de votre attaque. Les autres icônes, comme les pieds pour l'esquive ou les boucliers pour la défense, sont liés à la ressource spéciale de chaque personnage et ont souvent une fonction défensive ou utilitaire. Vous pourrez, entre autres, augmenter le nombre de déjetés lors d'une attaque grâce à la rage, ressource commune dont la gestion sera critique, mais je ne vais pas plus loin dans le détail du système de combat de peur d'être trop long. A sa mort, une créature va vous rapporter de l'expérience, qui est personnelle et permet d'améliorer vos compétences, et parfois déclencher des effets particuliers où vous attribuez de l'or, ressource commune pouvant être dépensée pour acheter de nouveaux jetons. Certains personnages auront en outre des pouvoirs particuliers, comme celui de déplacer des ennemis pour les empêcher d'attaquer, protéger les joueurs qui lui sont adjacents, ou étourdir des adversaires. En cas de réussite critique sur un jet d'attaque, vous déclencherez la plupart du temps la capacité spéciale de votre héros. Vous le comprenez donc, chacune des manches va en fait s'apparenter à un puzzle géant, dans lequel vous tenterez d'éliminer un maximum d'ennemis avant que ce ne soit leur tour, tout en sacrifiant parfois quelques jetons, afin de faire augmenter vos compteurs de concentration ou de rage, en prévision d'une puissante attaque ultérieure. L'intérêt de voyager en équipe est que grâce à vos attaques à distance, qui servent, vous vous en doutez, à toucher les ennemis qui se trouvent dans la partie droite de votre zone, vous pourrez également blesser les monstres qui se trouvent chez vos partenaires. Le but est donc encore une fois d'optimiser votre tirage de jetons, afin de faire un maximum de dégâts et de pouvoir encaisser les attaques à venir. Car si un seul des héros est éliminé, la partie se termine et la famille se voit renvoyée dans son manoir la queue entre les jambes. Certains personnages n'ayant que trois points de vie, cela peut arriver très vite, et abusé des jetons fatigue ou trop économiser ses ressources peut brutalement se retourner contre vous, si votre prochain tirage de jetons ne vous est pas favorable. Vient ensuite le tour des monstres qui vont attaquer s'ils sont à portée, puis se regrouper sur la gauche dans les cases de corps à corps. Si vous survivez à cet assaut, vous pourrez commencer une nouvelle manche, et c'est là que les règles du jeu sortent un peu de l'ordinaire. Après l'attaque de monstres, avant d'effectuer une nouvelle pioche, vous allez à nouveau devoir vous déplacer sur la carte et révéler des jetons. En plus de la menace d'une défaite par KO, qui est propre à tous les dungeon crawlers, s'ajoute donc la menace d'être submergé. Si un joueur doit placer une carte monstre dans sa zone, mais que celle-ci est déjà remplie, le groupe a perdu. En plus de donner au titre un plus grand dynamisme et un plus grand enjeu dans la gestion des vagues d'ennemis, cette mécanique sert évidemment à rapprocher la création de Roomies Games de son pendant vidéoludique, dans lequel le temps de la réflexion est très limité. Dans la version sur écran, le joueur se doit d'être constamment en mouvement et toujours à la recherche d'une porte de sortie, alors qu'il aura du mal à gérer plus d'une poignée d'ennemis à la fois. La création canadienne rend à cet égard très bien la sensation de jongler avec les monstres donnés par le jeu vidéo. Vous allez donc très vite évoluer au travers des donjons et rapidement il vous faudra faire un choix, filer vers la sortie si les cartes monstres s'empilent dangereusement dans les zones des joueurs, ou prendre le risque de passer par chaque point de la carte afin de maximiser le gain d'expérience pour débloquer plus de compétences à la fin du niveau, ce choix est également présent dans le jeu vidéo. Généralement en fin de donjon, vous rencontrerez une case chapitre qui vous demandera de piocher une carte du même nom sur le plateau supérieur et de résoudre l'événement qui y est inscrit. Au-delà de l'aspect imprévisible de ce moment du jeu, pour lequel vous ne serez pas forcément bien préparé si les monstres vous ont fait passer un sale quart d'heure, cette étape sert elle aussi à reproduire l'une des mécaniques phares du titre d'origine, les quêtes secondaires. Au fil des niveaux et de vos découvertes, Children of Mortal, le jeu vidéo, vous permet d'améliorer, d'agrandir ou de peupler votre maison de personnages et d'éléments divers, de sorte que chaque tentative, qu'elle se solde par une réussite ou par un échec, apporte son lot de nouveautés et donne l'impression de pouvoir recommencer dans de meilleures conditions. On retrouve cette même volonté dans le jeu de société qui vous permettra au fil de certains événements de varier vos options et vos possibilités. Surpris par l'élément de course effrénée introduit par le jeu et alors que nous pensions à l'origine avoir tout le temps du monde pour terminer individuellement chaque combat, nous avons, lors de notre première partie avec Kevin des Ludovores, tristement chuté dès le chapitre 1. Heureusement, dans Children of Mortal, comme dans la plupart des roguelikes, la défaite n'est qu'une étape. Que vous soyez tombé au combat ou que vous ayez bravé toutes les épreuves d'un chapitre, vous reviendrez invariablement chez vous, fort des bonus et améliorations que vous aurez débloquées. La phase de foyer, qui aura donc lieu à la fin d'un chapitre ou après chaque échec, vous permettra de dépenser l'or commun pour acheter de nouveaux jetons et d'utiliser votre expérience. Les jetons achetés disposent tous d'une icône en plus de leur couleur, ce qui veut dire qu'ils déclencheront en effet quand ils seront piochés, comme gagner de la rage ou de la concentration. En plus de ces ajouts, la phase de foyer vous permettra de vous débarrasser de jetons standards dont vous ne voulez plus afin d'affiner votre sac. Avec votre expérience, vous pourrez acheter des cartes à placer au-dessus de vos compétences actuelles pour les renforcer. Notez que la version finale du jeu proposera des pochettes pour placer les cartes. Ces compétences améliorées ne vous offriront pas toutes un bonus en dégâts, mais une réduction de leur coût, ce qui, dans un jeu aussi avare en ressources, est presque plus intéressant. Une fois prêt à repartir ou au début de votre prochaine session de jeu, vous remettrez en place le même chapitre si vous aviez perdu ou passerez au suivant si vous étiez victorieux. Avant de quitter votre foyer, vous tirerez une carte événement aléatoire spéciale qui vous racontera une petite anecdote familiale, vous offrira parfois un bonus et surtout vous indiquera qui sera le leader lors de la première manche. Assez triviale et divertissante, ces cartes servent encore une fois à rendre hommage aux jeux vidéo d'origine qui proposent des scénettes souvent drôles entre les donjons. Ce sont ces petits moments de vie détachés de la noirceur d'un jeu cruel qui lui donne cette atmosphère si particulière et qui fait que l'on s'attache au personnage que l'on incarne. A partir du chapitre 2, le gameplay va s'enrichir de plusieurs éléments. En premier lieu, les joueurs vont pouvoir se soutenir les uns les autres. Concrètement, il s'agit d'une carte tirée aléatoirement et passée entre chaque plateau héros, leur offrant un passif ou une capacité particulière à partager avec leurs voisins. Ce concept est poussé assez loin puisque l'auteur m'expliquait qu'après avoir suffisamment soutenu un allié, les deux personnages unis par une carte soutien développer un lien bien plus fort soit un pouvoir unique et propre à la paire de personnages concernés. Autre ajout, vous allez devoir affronter des créatures bien plus redoutables dont les cartes un peu particulières fixeront un nombre de points de vie généralement élevés ainsi que des conditions spéciales. Ces boss alimentent le côté die and retry du jeu puisqu'il est difficile de les terrasser en une fois sans pouvoir anticiper leur mécanique. Enfin, toujours à l'image du jeu vidéo, vous aurez l'opportunité au cours de vos explorations d'ouvrir des coffres qui pourront contenir de puissants artefacts. Ces pouvoirs sont complètement aléatoires et seront piochés dans un deck propre à votre personnage. Avant de décrypter ce que nous propose aujourd'hui Roomies Games, je voudrais aborder l'éléphant dans la pièce, la similitude entre Children of Morta et l'adaptation plateau de Dead Cells. Transposé en jeu de société l'année dernière par Scorpion Masqué, le hit de Motion Twin a bien quelques points en commun avec Children of Morta, sa façon de représenter les déplacements sur une carte, sa façon de gérer les combats, mais aussi l'imprévisibilité de la durée de ses parties, alors que la défaite peut arriver à tout moment et que la progression est globalement libre. Pourtant, et malgré tout le bien que je vous en disais dans ma revue en 2023, Dead Cells a un point faible. Voulant à tout prix coller à l'esprit du roguelike d'origine, il vous impose à chaque session de recommencer depuis la première zone et de refaire l'intégralité du parcours de la partie précédente avant de tenter d'aller plus loin. Children of Morta a, à cet égard, une approche assez maligne. Certes, il s'agit bien d'un roguelike dans lequel vous allez échouer à certains moments afin de rentrer chez vous pour améliorer vos personnages. Certes, dans le cadre de ces échecs, vous devrez recommencer le même niveau, mais il garde malgré tout une structure narrative en chapitre. Aussi, si vous êtes arrivé au chapitre 2 et que vous y échouez, vous recommencerez à partir de ce chapitre 2 et pas depuis le tout début. Cette comparaison mise à part, certains se demandent peut-être si l'adaptation de Home is Games a un grand intérêt si l'on n'est pas fan du jeu vidéo dont il s'inspire. Beaucoup l'ont déjà dit, Children of Morta, le jeu de société, n'invente rien et s'il est plaisant à jouer, qu'il fonctionne, il n'est pas certain que cela suffise pour générer un pledge si vous n'avez jamais joué au vœu de Deadmage. Ceci étant dit, il est nécessaire d'aller plus loin que ce que propose la démo généralement présentée sur Internet et noter les arguments proposé par ce portage, la gestion commune des ressources, assez unique, qui va imposer une réflexion de groupe sur le backbuilding ainsi que sur les actions à effectuer, l'aspect course contre la montre, qui vous demande de faire plus que de survivre mais bien d'éliminer les monstres au risque d'être débordé et de déclencher la fin de la partie, ce positionnement enfin à cheval entre l'addictivité d'un roguelike et la progression narrative d'un jeu chapitré. L'originalité de ce positionnement se retrouve dans les choix que vous devrez faire au cours de votre progression, typiquement explorer toutes les zones ou sortir au plus vite, sachant que cela aura un impact fort sur l'évolution de vos personnages et donc sur les risques d'échouer plusieurs fois lors de chapitres ultérieurs. Le système de cartes soutien et de liens familiaux apporte un twist original à un jeu qui est en réalité un puzzle d'optimisation bien déguisé et les nombreux aléas qui ponctuent votre progression, du tirage des monstres à celui des objets, lui promettent une belle rejouabilité. Il est d'ailleurs intéressant de noter que la campagne de Children of Morta est volontairement courte, elle ne contient que 6 chapitres qui n'auront pas vocation à être recommencées des dizaines de fois, mais qu'en parallèle l'auteur propose un mode one-shot plus proche de Dead Cells ou d'un roguelike classique dans lequel vous tenterez d'aller le plus loin possible en un seul essai avec des règles légèrement remaniées. Dans le cas où vous seriez fan du jeu vidéo et de sa narration si particulière, d'ailleurs si ce n'est pas le cas je vous enjoins de vous y mettre, alors le bilan est plus contrasté Children of Morta est à la fois très fidèle à son grand frère et pas tant que ça. Certes, chaque phase du jeu, presque chaque mécanique a été conçue pour rendre hommage au titre édité par Eleven Bits. Les scènes humoristiques dans votre foyer, le loot aléatoire, l'esprit de famille, la grande asymétrie des pouvoirs ou la difficulté de gérer les hordes de monstres. En se voulant collaboratif et peu punitif grâce aux perspectives qu'il offre même en cas de défaite, il respecte l'esprit de la licence qui avait fait son succès. Pourtant, en adoptant un gameplay à base de jetons à piocher puis à placer, Children of Morta, le jeu de société par l'aspect athlétique, nerveux, presque acrobatique de son grand frère. Bien qu'il valorise l'échange, la réflexion commun et donc l'esprit de famille, son gameplay va souffrir d'une forme de lenteur réfléchie peu caractéristique de la version vidéoludique. C'est bien sûr la meilleure réponse à apporter à ceux qui demandent toujours pourquoi je jouerai à un jeu de société quand j'ai déjà le jeu vidéo parce que ce n'est tout simplement pas la même expérience. Astucieux, agréable dans sa narration et plein de nouveautés à chaque nouveau chapitre, le projet de remise est volontairement court et doit être vu comme une expérience qui a vocation à être terminée. Mis à part cette divergence de tempo, l'adaptation canadienne fait beaucoup pour rendre hommage à la haute asymétrie des personnages du jeu. Disposant chacun de ressources ou de capacités propres, ils offrent une grande rejouabilité et disposent d'une vraie complémentarité. En un mot commençant, Children of Morta fonctionne et réussit, ce qu'on attend de lui, mais ne casse pas les codes du jeu initié collaboratif. Passer l'épreuve de l'histoire principale dont les rebondissements parfois cruels mettront votre coordination et votre résilience à l'épreuve, la joue d'un mode infini qui est conçu comme une pièce principale et non comme un gadget marketing vous permettra de vivre une expérience différente et de prolonger une aventure dont la durée est annoncée autour de 20 heures. Si le prix est en adéquation avec ce paramètre, Children of Morta est un excellent prétexte pour se replonger dans les contrées d'Agnarea ainsi qu'une porte d'entrée idéale pour faire découvrir le concept de roguelike en douceur à votre groupe. Ainsi se termine cette revue de Children of Morta le jeu de société dont la campagne commence ce mardi sur Kickstarter. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous présenter ce que je vous avais promis la semaine dernière c'est-à-dire le revival d'un jeu dont on a déjà parlé il y a fort longtemps. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501